Bonjour à tous et bienvenue sur Africa News. Alors, les élections en Afrique, thème prédominant tout au long de l'année 2020. Eh bien, en 2021, ça continue. D'abord avec la République du Congo, qui vient d'annoncer la date de son prochain scrutin présidentiel. On en parle plus en détail tout de suite avec Serge-Patrick Moncou, qui m'a rejoint sur ce plateau. Serge-Patrick Moncou, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, c'est l'une des principales annonces du message sur l'état de la nation, délivré par le président Denis Sassou Nguesso ce mercredi. « La présidentielle au Congo se tiendra bien le 21 mars 2021 pour éviter toute anticonstitutionnalité », nous dit le chef de l'État. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est peut-être aussi un moyen de couper l'herbe sous le pied de l'opposition. Première chose, Brigitte, c'est que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a tenu à respecter l'article 69 de la Constitution. Et cet article stipule que le premier tour, tout au moins, des élections présidentielles doit avoir lieu au moins 30 jours, ou plus 40, avant l'expiration du mandat du président en exercice. Donc Denis Sassou Nguesso s'est conformé à la Constitution en annonçant la tenue de ce scrutin au plus tard le 21 mars de l'année prochaine. Mais vous l'avez dit, est-ce qu'en filigrane, on peut dire que le président congolais a mis fin aux supputations concernant la tenue de ce scrutin ? Tenez, des opposants ont demandé depuis l'année dernière, en décembre 2019, le report de ce scrutin, notamment le chef de file de l'opposition, Pascal Tzati Mabiala. Des opposants aussi ont pensé qu'il fallait solliciter l'arbitrage du chef de l'État pour essayer de voir comment élaguer une nouvelle fois les points de discorde concernant justement la tenue de ce scrutin. Mais finalement, je pense que le président n'a pas écouté les sirènes de l'opposition. Le train de la présidentielle est en train d'avancer. Mais alors, mars 2021, c'est déjà dans trois mois. Est-ce qu'on peut dire que les conditions sont réunies pour la tenue d'élections crédibles en République du Congo ? À l'heure actuelle, tout au moins à trois mois de la présidentielle, il y a encore des choses à mettre au point. La Commission électorale nationale indépendante n'a connu ses dirigeants qu'il y a quelques semaines. Et là encore, il y a problème parce que le président de cette commission, Henri Bouca, est en même temps président de la Cour suprême. Pour des opposants, c'est la goutte de trop. Il y a aussi la biométrie sollicitée par l'opposition. Est-ce qu'à trois mois de cette échéance, pourrait-on mettre en place des cartes d'électeurs biométriques ? Donc, il y a encore peut-être des grains de sable, il y a encore peut-être des choses à refaire. Mais en trois mois, est-ce que le pays tiendra le pari de cette élection ? We can see. – Alors, on parle d'élections, mais finalement pas d'élections sans candidat. Denis Sassou Nguesso doit encore confirmer qu'il accepte le ticket de son parti. – Lorsqu'on regarde son discours de mercredi sur l'État de la Nation, il y a quand même en filigrane des éléments qui peuvent nous amener à dire que le président peut-être pourrait se présenter. Parce que, tenez, il a essayé d'exquisser quelques projets à venir, notamment la construction d'une raffinerie à Pointe-Noire. Il a parlé également de la construction des hôpitaux dans certains départements. Bref, autant d'éléments qui peuvent quand même nous amener à dire que peut-être un petit projet de campagne. – Quel serait l'impact de cette présidentielle au niveau régional ? – Je pense que cette élection a sa place parce qu'au regard, bien entendu, de l'implication du pays dans certains dossiers qui concernent le continent. On a vu la Libye. Il s'agit également peut-être de mesurer le degré de démocratie au niveau du continent et savoir si Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui l'un des chefs d'État en place depuis des années, va continuer à briguer un énième mandat. – Eh bien, écoutez, la réponse dans quelques mois, voire dans quelques semaines. Merci en tout cas à vous, à Serge-Patrick Moncou, pour cet éclairage. – Merci Bridgette. – Merci à vous qui avez été avec nous. L'actualité continue sur Africanews, africanews.com et .fr pour le français. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501